Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui une petite animation en Python que vous pourrez faire ensuite vous-même. Alors voilà de quoi s'agit-il. Il s'agit de faire ceci, de réaliser ceci. Alors nous avons, si vous voulez, un espèce de petit carré rouge qui part en diagonale du sommet en haut à gauche de cet écran et qui va longer tous les bords de l'écran l'un après l'autre successivement. A tout moment, je peux arrêter ce mouvement et je le relance. J'arrête, je relance à tout moment. Pour mettre fin à l'application, je clique sur cette petite croix de fermeture en haut à droite. J'ai choisi de faire ceci en Python. Pourquoi un Python ? Parce que Python, c'est, si vous voulez, le langage qui a été choisi par l'éducation nationale pour enseigner l'informatique à ses élèves. Mais là, l'exercice que nous allons faire serait plutôt du niveau BTS que du niveau BAC NSI. Alors voilà comment nous allons procéder. Nous allons ouvrir, nous allons créer un petit fichier. Nous l'ouvrons éventuellement avec, 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 avec bloc-notes. Il faut qu'il y ait l'extension .py caractéristique d'un programme écrit en Python. Voilà. Donc j'ai créé mon petit fichier. Je l'ouvre avec bloc-notes. Et dedans, je vais intégrer, si vous voulez, du code Python. Alors comme il s'agit, si vous voulez, d'une application, d'un espèce de jeu, je dois obligatoirement commencer par importer le module P-Game. P-Game, indispensable pour faire des jeux, des applications, des animations, des trucs comme ça. Également, il me faudra importe SYS. Pourquoi ? Parce que sur mes deux boutons, fin et roule, j'aurai des textes à faire apparaître. Donc il faut que j'importe le fichier qui me donnera accès aux fontes. Et également, quand je vais mettre une temporisation, il me faudra le module Time. Et voilà. Donc ça commence ainsi. Alors, à partir du moment où j'ai importé P-Game, je suis obligé de commencer, si vous voulez, ma session de travail par la méthode init. P-Game.init. Voilà. Impérativement. Ensuite, je vais définir la résolution de l'écran dans lequel le petit mobile va se déplacer. Je vais choisir 1080. 1080, une largeur de 1080, une hauteur de 600. Ça sera largement suffisant. J'appelle, je définis la variable screen, screen égale à. Donc là, je vais mettre, si vous voulez, je fais, je vais à l'écran, mon écran auquel j'alloue la variable screen. Et bien, je vais allouer cette résolution. Donc screen égale, P-Game, P-Game, Point, Display, Point, SetMode. Et puis, cette mode, mode, quoi ? Mode, reste. Résolution, la fameuse résolution que j'ai définie, Si, ici, dessus. Tant que j'y suis, Tant que j'y suis, Je vais mettre un titre à mon petit écran, ma petite fenêtre. P-Game, Point, Display, Point, SetCaption, méthode SetCaption, Et puis, le nom du titre, Ça sera, Ah, vous voyez, C-Caption, Et non pas C-Caption. Comme dedans, on voit apparaître l'image de l'empereur Auguste, Premier empereur de Rome, Mois 27 à plus 14, Et bien, comme titre, je vais lui mettre, Moi, Auguste. Voilà. En fait, ce personnage, Il est purement décoratif. Voilà. Jusque là, Tout cela me semble bon. On doit vérifier régulièrement que notre syntaxe est bonne. Si on ne sait pas ça qu'on a eu une erreur de syntaxe au bout de 200 lignes tapées, On aura du mal à retrouver l'erreur. On définit nos couleurs qui seront utilisées. Couleur noire pour les titres, fins et rouls, Qui vont apparaître sur les boutons où je vais cliquer. Noir, c'est absence de couleur. Absence totale de couleur, donc c'est 0, 0, 0. Vert. Vert, ça sera pour le bouton, Pour le bouton roule. Vert égal, tout le monde sait que le vert, Les couleurs associées au vert, C'est 0, 255, 0. Et de la même façon, Vous savez tous que rouge, Rouge, C'est 255, 0, 0. Tout le monde sait ça. Voilà. Ensuite, Alors, Dans la variable whites, Nous allons, Nous allons, Emmagasiner, si vous voulez, La largeur de l'écran. Screen.whites. Largeur de l'écran, Donc ça sera en l'occurrence 1080. White se voudra 1080. Et 8, 8, Egal, Vous avez bien dégouillé, Screen, Screen.8, Évidemment. Voilà. White, 8. Très bien. Alors, Ensuite, L'image, L'image qui va être attribuée, Au personnage Auguste, C'est, Je l'appelle, Augu, Aug, Augu, Et je l'apporte ainsi, Pgame, Point, Image, Point, Load, Et puis, L'image en question, Évidemment, Il faut qu'elle figure, Qu'elle soit présente dans mon répertoire de travail, Ou qu'elle soit accessible, Du moins, Augustus, Point, PNG. Voilà. Cette image est présente sur mon répertoire de travail. Ensuite, Je vais définir mes fonts, Qui vont servir à faire apparaître, Si vous voulez, Les deux textes des boutons, Soit respectivement, Roule et F1. Small font, Je définis donc la variable small font. Small font, Égal, Pay game, Pgame, Point, Font, Méthode, Ensuite, Autre méthode, Sysfont, Là, Je mets des majuscules, Là où il faut. Et, Comme font, Je vais choisir, En honneur à notre suisse bien-aimé, Je vais mettre une très belle fonte, Helvetica, Helvetica, Avec, Quelle taille ? 35, Voilà, Voilà, Paf, J'espère que je n'ai toujours pas fait d'erreur. Alors, Le bouton, Fin, Je lui attribue la variable text, Égal, Donc, Small font, La font que j'ai définie, Small font, Point, Render, Et puis, Alors, Donc, Le texte qui correspond, C'est, Fin, Fin, Trou, Et je lui attribue la couleur, Color, C'est-à-dire, Noir, Donc, Ce texte va apparaître, En noir, Et puis, L'autre bouton, Le bouton, Sur lequel il y a écrit, Roule, Et bien, Roule, Roule, Ça sera, Texte 2, Texte 2, Et cette fois-ci, Texte 2, Il correspondra, Non pas, Au libellé, Fin, Mais, Roule, Et il sera aussi, En noir, Voilà, Ensuite, Je dois définir, Le mobile, Le mobile qui va se déplacer, Le petit carré, Rouge, Je l'appelle, Rect, Je lui attribue, La variante, Rect, Égal, Pgame, Point, Draw, Draw, Point, Rect, Pgame, Point, Draw, Rect, Et puis, Ce mobile, Je le place, Où ? Dans l'écran, Screen, Je lui attribue, La couleur, Rouge, Je lui, Je lui, Associe, Une position, Une position, Où il va se trouver, Donc, Initialement, Avant que le mouvement ne soit déclenché, Donc, 10, Abscisse, 10, Abscisse, 10, Ordonnée, 10, Largeur, 10, Hauteur, 10, Donc, Ça sera un carré, Puisqu'il a la même largeur, Que hauteur, Alors, Je précise, Abscisse, 10, Abscisse, 10, Ordonnée, 10, Ça se mesure par rapport, Au coin, Supérieur, Gauche, De notre écran, Notre écran, Screen, Donc, Les abscisses, Se lisent, De la gauche, Vers la droite, De façon croissante, Et les ordonnées, De haut, En bas, En partant, Du point, Supérieur, Gauche, Ensuite, Il me reste, A définir, H, H, Qui, A tout moment, Va, Alors, Va être relatif, A la, Position, En horizontale, Et en, Et en, Vertical, Du, Du mobile, On va voir comment on va l'utiliser, Cesse, Égale 0, Ça veut dire que la variable cesse, Le boulet, Enfin, Oui, La variable cesse, Vaudra, Zéro, Lorsque le mobile, Lorsque le mobile sera mouvement, Donc, Le mouvement sera actif, Le mouvement n'aura pas cessé, Donc, Cesse égale 0, Quand le mouvement sera actif, Et quand on voudra, Faire stopper les mobiles, Et bien, Cesse devra devenir égale à 1, Alors, Est-ce que je n'ai rien oublié, Et surtout, Est-ce que je n'ai pas fait de faute, Si vous voulez, De syntaxe, Parce que sinon, C'est meurtrier, Et je vais passer une heure à rechercher, Une faute toute bête, Alors, Tout me semble bon, On verra l'exécution, Très vite, Il va falloir qu'on fasse un essai, Pour vérifier que tout fonctionne, Alors, On va continuer, Là, Ça va devenir, Un tout petit, Peu, Plus difficile, On va engager, Une boucle infinie, Why true ? Pourquoi ? Parce que le mouvement est perpétuel, Le mouvement va durer éternellement, Tant que je ne vais pas mettre fin au mouvement, L'application, En fait, En cliquant sur la petite croix de fermeture, En haut, À droite, Alors, Tant que le mouvement, Tant que l'application est ouverte, Indentation, 1, 2, 3, 4, Fort, Fort, EV, In, Alors, In, PyGam, PyGam, Point, Event, Point, Get, C'est-à-dire que dans la liste des événements qui peuvent survenir, Qui sont susceptibles d'apparaître, Dans cette liste-là, Je désigne chaque élément susceptible de se présenter, Par la variable, À laquelle je, Donc, Par la variable, EV, À chaque élément, À chaque événement qui va se présenter, Sera attribué, Donc, Si vous voulez, EV, Et EV va balayer, Explorer la liste des événements qui se sont, Qui vont se présenter, Alors, 1, 2, 3, 4, Annotation, Si, Si l'événement qui s'est présenté, Si, EV, If, If, EV, Now, Egeal, Egeal, P, Game, Point, Cuit, C'est-à-dire, C'est-à-dire, C'est ce qui correspond à, C'est l'événement qui est envoyé, quand j'ai cliqué sur la fenêtre de fermeture de l'application en haut à droite. Donc, si j'ai cliqué sur cette croix, cette petite croix, à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, pigain.quit, je sors de l'application, j'ordonne de quitter l'application. Voilà. Ensuite, si l'événement qui se présente est le suivant. If ev.type, celle-ci, et pigain.mouse, en majuscule, mouse, button down. C'est-à-dire que si j'ai cliqué sur la souris, j'ai cliqué sur la souris, voilà. Si j'ai cliqué sur la souris, que se passe-t-il ? Il y a deux cas. Tout dépend de si j'ai cliqué sur le bouton fin ou sur le bouton roule. Donc, tout dépend de l'endroit où j'ai cliqué. Sachant que l'endroit où j'ai cliqué, l'abscisse de cet endroit, de ce point précis, sera connu par mouse index 0 et l'ordonné par mouse index 1. Sachant que les deux boutons vont se situer à peu près au centre de l'écran. Le premier, si je clique sur mouse index 0, c'est-à-dire si l'abscisse du point où j'ai cliqué est plus grande que whites sur 2. C'est-à-dire whites sur 2, c'est en gros le milieu de l'écran en largeur, quelle que soit la valeur de whites. et inférieure ou égale à whites sur 2 plus 160. Donc, si j'ai cliqué à un endroit dont l'abscisse est comprise entre whites sur 2 et whites sur 2 plus 160. Pourquoi plus 160 ? Parce que ça sera la largeur du bouton fin. Et aussi, si mouse index 1, c'est-à-dire l'ordonnée de l'endroit où j'ai cliqué, est plus grande que whites sur 2, c'est-à-dire là, le milieu de l'écran en hauteur, est plus petite, donc comprise entre whites sur 2 et whites sur 2. et 8 sur 2, plus quoi ? Plus 40. Pourquoi plus 40 ? Parce que ce sera la hauteur de mon bouton. Donc, mon bouton fin, comme d'ailleurs le bouton roule, ils auront une longueur de 160, une hauteur de 40. Une longueur de 160, une hauteur de 40. Donc, si j'ai cliqué à un point qui est en abscisse entre whites sur 2 et whites sur 2 plus 160, et en hauteur entre whites sur 2 et whites sur 2 plus 40, à ce moment-là, que va-t-il se passer ? Comme ça va correspondre, je décide que ça va correspondre au bouton fin, et bien, cesse deviendra égal à 1, le mouvement va cesser. 1, 2, 3, 4, cesse deviendra égal à 1. Stop, le mouvement s'arrête. Inversement, alors, élif, sinon, enfin, élice, élif, sinon. Sinon, si on a cliqué sur l'autre bouton, le bouton roule, qui est situé un tout petit peu plus bas. On va corriger, donc, je recopie ceci. Sinon, on a cliqué à cet endroit-là. En abscisse, ça sera la même chose, mais comme l'autre bouton, il est situé un tout petit peu plus bas, ça ne sera pas 8 sur 2, mais 8 sur 2 plus 60, et là, ça sera 8 sur 2 plus 40, plus 60, ça fait plus 100. Donc, je m'explique. Donc, soit on clique sur le bouton qui est situé à cet emplacement-là, soit sur celui qui est situé à la même abscisse, mais un peu plus bas en ordonnée, c'est-à-dire, si vous voulez, en altitude. Voilà. À ce moment-là, que va-t-il se passer ? Eh bien, le mouvement va reprendre. Donc, cesse deviendra égale à 0. Cesse égale 0. Voilà. Alors, je vais vérifier ça. Il faut vraiment que ça soit parfait. Donc, j'explore la liste des événements. Si l'événement qui se présente, c'est que j'ai cliqué sur la croix de fermeture en haut à droite, je quitte l'application. Sinon, si j'ai cliqué sur la souris, si l'abscisse du clic se trouve entre ces deux valeurs-là et l'ordonnée du clic se trouve entre ces deux valeurs-là, ça me paraît bon. À ce moment-là, le mouvement cesse. Sinon, si j'ai cliqué en abscisse au même endroit, dans la même marge, dans la même gamme, mais en altitude un peu plus bas, attendez, là, il y a, vous voyez, il y a une erreur, vous auriez dû me le signaler, ça. Ici, là, vous voyez, il faut que ça soit absolument au même niveau. Voilà. Ici, il y avait une erreur. Voilà. Il faut que ces deux instructions soient indentées au même niveau. Bon, ceci étant, ça me paraît bon. On va vérifier dès qu'on pourra que ça fonctionne. Et, alors... Voilà. Ensuite. Ensuite. Qu'allons-nous faire ? Je me remets au niveau du fort. Donc là, j'ai fini d'explorer, si vous voulez, la liste des événements qui vont se présenter. Donc, je repars sur le traitement de l'application. Un, deux, trois, quatre. Alors, time.slip. Je vais imposer à chaque itération du mouvement du mobile, je vais imposer une temporisation de 0.010, c'est-à-dire des dix millième de seconde. Pourquoi ? Pour que le mouvement ne soit pas trop rapide, que je puisse percevoir, si vous voulez, le mouvement de la bille, enfin du carré. Ensuite. ScreenFill, je remplis, je change la couleur de l'écran. Je remplis l'écran avec la couleur suivante, avec la couleur... Alors, 60,25,60 par exemple. Mais cette couleur, en fait... Cette couleur, elle est un peu sombre. On verra après si on peut la changer. En fait, je crois que là, il faut mettre deux parenthèses. ScreenFill, 60,25,60. Donc là, je change la couleur de l'écran, qui initialement était noire. Alors, ensuite, je traite. If cesse, égal, égal, 0. C'est-à-dire que le mouvement n'a pas cessé, donc le petit mobile, il continue à se déplacer. Alors, il y a plusieurs cas. En fait, il y en a cinq. Premier cas. Il est... Le mobile arrive sur le bord inférieur de l'écran. Le bord inférieur se trouve à 600. 600 pixels du bord supérieur. On retire les 10 pixels qui représentent la hauteur, si vous voulez, du mobile. Donc, ça veut dire que si le mobile se trouve à 590 pixels c'est celle du bord supérieur. Donc, c'est VV. Non, ce n'est pas WVV, c'est VV. Alors, si la position verticale est supérieure ou égale à 590 pixels. Vous voyez, si la position verticale du mobile que j'ai définie par VV est supérieure ou égale à 590 pixels. Que se passe-t-il ? À ce moment-là, à ce moment-là, je lui impose de rester à cette distance de 590. VV reste obligatoirement égale à 190. Par contre, en déplacement horizontal, HH est augmenté de 1. HH devient égal à lui-même plus 1. Donc, ça veut dire que le mobile se déplace de 1 pixel vers la droite. Ça veut dire que le mobile, à ce moment-là, il longe le bord inférieur droit. Voilà. Donc, je résume. Voilà. Si je suis sur le bord inférieur, inférieur. Je reste sur le bord et je me déplace de la gauche vers la droite. Autre cas. Autre cas. Je recopie ça. Autre cas. Alors, cette fois-ci, c'est si j'atteins le bord latéral droit. À ce moment-là, c'est HH, la position horizontale, qui est égale à 1080 largeur de l'écran en moins 10, c'est-à-dire 1070. 1070. À ce moment-là, HH va obligatoirement rester à 1070, ne pas dépasser. Il va rester à 1070. Par contre, qu'il va faire VV ? Comme on va monter, on va remonter vers le haut, et bien VV va devenir égale à moins égale lui-même. Donc lui-même, moins 1. Donc VV va diminuer de 1. Donc on monte, on longe le bord latéral droit. Voilà. Ça, ça me paraît bon. On continue. On continue. On traite les deux autres cas. Si on se trouve, on atteint le bord supérieur, c'est-à-dire VIF VV, cette fois-ci, VV fait quoi ? VV devient inférieur ou égal à 0. si le mobile essaie de s'échapper par le bord supérieur. À ce moment-là, non. VV reste égal à 0. VV reste égal à 0. Et par contre, là, le mobile, il va se déplacer vers la gauche. Donc HH devient égale à lui-même moins 1. HH moins égal 1. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Le cas où, maintenant, on atteint le bord latéral gauche. Bord latéral gauche. Donc c'est quoi ? C'est IF HH. Donc en horizontal, on est à l'abscisse 0. IF HH inférieur ou égal à 0. On essaie de sortir par le bord gauche. À ce moment-là, HH reste égal. On lui impose de rester égal à 0. Et VV, cette fois-ci, on descend, on longe en descendant dans le bas. Donc VV devient égal à lui-même plus 1. Donc VV plus égal 1. Donc je résume. Là, ici, là, on essaie de sortir par le bas. Là, on essaie de sortir par le bord droit. Là, on essaie de sortir par le haut. Là, on essaie de sortir par le bord gauche. Tout ça, on l'empêche. Donc il va continuer à longer indéfiniment les 4 bords successivement. Et il y a quand même un dernier cas qu'on n'a pas envisagé. C'est le cas où il n'est pas sur un des bords. C'est ce qui se passe au début. Au début, il est au milieu, au milieu, au milieu, au milieu de l'écran. Donc if HH, HH, est différent de 0. On n'est pas sur le bord latéral gauche. Et, et, VV, est différent de quoi ? De 590. Donc on n'est pas sur le bord inférieur. Et, VV, différent, VV, différent de 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint le bord supérieur. Et, et, HH, différent, différent de 0. On n'essaie pas de sortir par la gauche. Voilà. C'est 4K. Donc on a ces 4K qui représentent une situation où on est sur un bord. Voilà. je n'oublie pas les deux points. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on descend en diagonale. C'est ce qui va se passer au début. Donc, HH est augmenté, incrémenté de 1 et VV est aussi incrémenté de 1. On va descendre en diagonale jusqu'à rencontrer le bord inférieur. Et après, on va suivre l'un après l'autre tous les bords successivement. Bon, je ne pense pas avoir fait d'erreur. Mais là, on a maintenant, si vous avez bien compris ça, on a fait le plus gros. On a fait le plus gros. Voilà. Je vérifie mes indentations parce que c'est très important. Alors maintenant, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à dessiner. Déjà, pour commencer, c'est à redessiner mon mobile. Au fur et à mesure de l'évolution du temps, mon mobile, il va se déplacer. À tout moment, quelles seront ses positions ? Elles seront définies par en horizontal HH en vertical VV. Donc, je redessine. je redessine les mobiles. Alors, le mobile, je lui avais attribué, si vous voulez, la variante rect. Rect égale pigame.draw.rect. Donc, je dessine, je dessine, je dessine mon mobile. Où ça ? Sur l'écran. Avec quelle couleur ? Rouge. À quel endroit ? À quel endroit ? Alors, alors, à l'abscisse, vous avez deviné, à l'abscisse, HH, à l'ordonnée, VV, avec une largeur de 10, une hauteur de 10. Un changé, comme défini au départ. Voilà. Donc là, je redessine mon mobile à tout instant de l'évolution. Voilà. De l'itération. Ensuite, ah, maintenant, il faut que, vous avez vu, il y avait mousse 0 et mousse 1. Il faut donc que je définisse la fonction, la méthode, plutôt, qui me permet d'obtenir les cornées de la souris. C'est la suivante. Mousse. Mousse égale, tout simplement, pigame, pigame, point, mousse, point, get, get, get pos, get position, get pos. Voilà. Et c'est une méthode dont je mets des parenthèses. Une fonction particulière. Une fonction liée à une classe. Voilà. Est-ce que ça, c'est bon ? Je vérifie. Il faut toujours vérifier. Pas aller trop vite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut maintenant que je dessine, parce que je ne l'ai pas encore fait, que je dessine les deux boutons. Je vais dessiner les premiers. Le bouton, le bouton rouge, pigame, point, draw, point, rect, ça, c'est l'instruction pour dessiner un rectangle, pigame, point, draw, rect, ou, sur l'écran, screen, le bouton fin, il est de couleur rouge. Rouge. Et lui, il est à quel endroit ? Eh bien, j'ai dit que, j'ai dit que, j'ai dit que, son abscisse, c'était white sur 2. En fait, je vais mettre white sur 2, moins 30, pour qu'il soit un peu moins, un peu moins, un peu mieux centré, on va dire. sa hauteur, par contre, ça sera 8 sur 2, strictement, 8, 8 sur 2, et puis, j'avais dit que, sa largeur serait 160, et sa hauteur serait 40. Voilà. Donc, j'ai positionné, et représenté, fait apparaître, le bouton rouge. Pigame, point, droite, screen, rouge, white sur 2. Moins 30, et sur 2. Voilà. Je fais la même chose pour le bouton vert. Sauf que, le bouton vert, il va être placé un tout petit peu plus bas. Déjà, il va être, non pas rouge, mais vert, et il va être placé un peu plus bas en ordonnée, mais pas en abscisse. Donc, j'ai dit que lui, il serait 60 pixels plus bas. Donc, ici, ça me fera 8 sur 2, plus 60. Par contre, il aura les mêmes dimensions. Voilà. Donc, tout ça me paraît bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai encore pas fait ? J'ai toujours pas mis les libellés. J'ai pas affiché sur les boutons le texte fin et le texte et le texte roule. Eh bien, je vais le faire ici. screen point blit point blit texte. Donc, texte, c'était la variable qui était attribuée au texte fin. Et je le mets où ? Ce texte, je le place où ? Il faut qu'il soit sur le bouton rouge. Donc, je vais le mettre à white sur 2 plus 20. Il va être bien au milieu, là, un peu. Et il sera aussi à 8 sur 2. Voilà, ça, ça devrait être assez chouette. screen point blit texte white sur 2 plus 20 légèrement décalé par rapport au bord gauche du bouton, du bouton rouge. Voilà. Et puis, après, je fais la même chose pour le bouton vert. Ce bouton vert, lui, la variable qui lui était allouée, ce n'était pas texte, mais texte 2. Voilà, c'était lui. Donc, lui, il va être positionné sur le bouton vert. Voilà, et alors, lui, donc, il est plus bas. Il est donc 60 pixels plus bas. Voilà. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'une chose, c'est faire apparaître l'image de ce fameux empereur Auguste. Premier empereur de Rome, screen point blit. Screen point blit. Alors, l'image qui nous concernait, c'était AUG. Je ne sais pas si vous vous souvenez, AUG. Et je la mets où, cette image ? Je vais la mettre sur le chemin, sur le chemin du mobile. À peu près, on va dire, si je mets abscisse 300 ordonnée 250, il doit être pile sur le chemin. comme il est défini après le mobile, ça veut dire que le mobile va passer dessous. Le mobile va passer sous l'image de Auguste et non pas au-dessus. je n'ai plus qu'une dernière instruction à écrire, c'est la suivante, puisque j'ai créé une boucle infinie, il faut qu'à chaque itération, ça soit réactivé dans pigame display point méthode point update. et c'est fini. Alors maintenant, est-ce que ça, ça va marcher ? Logiquement, ça va marcher, sauf si j'ai fait une vulgaire erreur quelque part de syntaxe ou d'inondation. De toute façon, ce n'est pas grave, on va le voir, on va le voir, on va le voir à l'exécution. J'enregistre. J'enregistre. Je vais ici dans mon fichier jeu 3 et je clique. Ah, vous voyez, c'était prévisible, ça a foiré. Donc ça a foiré, je vais vous laisser 30 secondes, le temps de vérifier pourquoi ça foire. Et je vous rappelle. Bon, voilà, j'ai corrigé la petite erreur, donc on va voir ce que j'ai fait. En fait, il y avait deux petites erreurs. Alors, la première était la suivante. C'est que, c'est que, ici, là, voilà, ici, là, j'avais oublié de mettre ceci. Au lieu de mettre get whites, j'avais mis whites tout court. De même façon, j'avais mis uniquement screen.ate et non pas screen.get8. La méthode whites tout court n'est pas connue par Python ni la méthode 8. Ce sont get whites et get8 qui sont définis par Python. Et il y avait une autre petite erreur qui était moins importante, qui n'était pas fatale, qui était la suivante, ici, au lieu de mettre 1070, j'avais mis 0. J'avais mis deux fois h, h, différentes 0. C'est-à-dire que j'avais pas traité le cas où le mobile arrive sur le bord latéral droit, donc ça veut dire que lorsqu'il serait arrivé là, il serait resté immobile. Enfin, bon, bref, peu importe, j'ai corrigé, on va voir si ça marche. Et j'en ai aussi profité pour changer la couleur du fond d'écran. Je l'ai mise couleur sable puisque Auguste est allé en Égypte lors de son conflit avec Cléopâtre. Alors, on va voir si ça, ça marche. et bien, il semble que oui. Alors, j'arrête, je relance. Voilà. Il arrive bord inférieur, j'arrête, je relance. Il continue, il arrive bord latéral droit et il remonte. J'arrête, je repars. Et il va faire des tours de circuit ainsi, de suite, éternellement. tant que je ne vais pas mettre fin à l'application. Vous voyez, je peux fermer ça. Voilà. Fin, roule. Ouais. Fin, roule. J'arrête l'application. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, j'améliorerai un peu. ce petit jeu dans une prochaine vidéo pour aller encore un peu plus loin. Bon, cette vidéo vous a plu ? Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501